Bienvenue à tous pour ce 25e Facebook Live. L'occasion aujourd'hui de vous faire découvrir que le bassin anessien est également une terre de château. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bien vous préciser que toutes les informations que nous allons aborder ce soir, vous allez toutes les retrouver sur le site de l'Office de tourisme du lac d'Annecy, lac-du-6-annecy.com. La topographie unique de la Haute-Savoie a contribué à la construction de très nombreux édifices fortifiés permettant le contrôle, l'observation des voies d'accès, notamment en fond de vallée. Cette caractéristique nous offre aujourd'hui de nombreux témoignages composés de maisons fortes et de châteaux. Sur cette première partie, nous allons vous présenter brièvement quelques édifices majeurs qui agrémonteront vos séjours et vos week-ends. Pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir d'être en présence de Dorian en charge de la conservation et valorisation du château de Manteau-Saint-Bernard. Merci beaucoup, Dorian. Merci à vous. d'avoir pris du temps, cette période d'ouverture très chargée. Alors, comme je vous le disais, sur cette première partie, on va vous présenter quelques édifices sur le bassin des Siennes. Alors, pour commencer, un des plus connus qui s'affiche à l'écran, le musée château d'Annecy. Donc, immanquable, lors de votre déambulation dans la vieille ville, le musée château d'Annecy domine le lac. Il est très facilement accessible à pied au prix d'une courte montée. Alors, ce château-musée, il a une histoire assez tumultuueuse. Ce musée-château est classé monument historique en 1959, le château d'Annecy et la résidence des Comptes de Genève au XIIIe et XIVe siècle. Au cours de ces deux siècles suivants, de nouveaux aménagements vont conférer au château cette allure singulière qui offre une synthèse de l'architecture médiévale défensive et de l'élégance inspirée du style des châteaux de l'Île-de-France. On voit bien ce mélange des genres à l'écran qui en fait vraiment la particularité. Alors, aujourd'hui, il a été abandonné comme résidence au XVIIe siècle. Il est ensuite utilisé comme caserne militaire jusqu'en 1947. On voit qu'effectivement, il y a eu de très nombreux usages sur cet édifice. Alors, aujourd'hui, le musée présente aux visiteurs des expositions temporaires diverses et des collections liées au patrimoine régional. à l'archéologie lacustre, à la sculpture médiévale, aux peintures de paysages, à l'art contemporain. Alors, comptez une heure pour la découverte de l'ensemble du site. Vous voyez là, on a la grande cour intérieure du château qui s'affiche à l'écran. Concernant la période d'ouverture toute l'année, tous les jours, un petit point de vigilance tout de même, on a donc des horaires de l'hiver du 1er octobre au 31 mai. Donc là, le musée château d'Annecy est ouvert de 10h30 et de 14h à 17h. Concernant la période estivale, donc du 1er juin au 30 septembre, donc là, le musée château est ouvert de 10h30 non-stop jusqu'aux 18h. Dernière particularité, ce château est géré et appartient à la ville d'Annecy. On a donc une fermeture hebdomadaire le mardi. Alors, on va vous donner un bon plan, la découverte de ce château. Sachez que l'accès est libre et gratuit chaque premier dimanche du mois, pour tous, d'octobre à mai. On va continuer notre découverte de cette terre de château avec un autre édifice prestigieux qui s'affiche à l'écran, le château de Montrottier, ancienne maison forte du XIIIe siècle, remaniée plusieurs fois et restaurée au XIXe siècle, qui se dresse sur la commune de Lovanie. Donc là, on est à une douzaine de kilomètres à l'ouest d'Annecy, près d'un autre site très touristique, les Gorges-du-Fierre. Alors, le château de Montrottier est sur une colline de 445 mètres d'altitude. Et qui domine toute la contrée. Donc là encore, élevé sur un petit temps plancheux, qu'encercle l'ancien lit du Fierre, donc on surnomme la Grande Fosse. Il surveillait le passage de la rivière Le Fierre sur la route reliant Chambéry à Genève. C'est un château qui a été propriété de Menton du XVe siècle jusqu'au XVIIIe. Ah, merci pour cette précision, Dorian. Le dernier fait historique marquant remonte à 1906. Donc, le château devient la propriété de Léon Marès, qui fut un grand collectionneur d'objets d'art. Et à sa mort, en 1963, il va léguer le château, toutes ses collections à l'Académie Florie-Montagne. Celle-ci en est aujourd'hui toujours propriétaire. Alors, c'est vraiment la particularité, la caractéristique du château de Montrottier, c'est qu'effectivement, vous avez ce bâtiment massif, avec à l'intérieur une collection extrêmement hétéroclite d'œuvres d'art. Vous en voyez certaines qui s'affichent à l'écran, qui viennent des quatre coins du monde. Et c'est vraiment très particulier pour la visite, les visites qui peuvent vous être proposées. Alors, justement, parlons de visites, de dates et horaires d'ouverture. Alors, pour le château de Montrottier, d'avril à juin et de septembre à novembre, le château est ouvert du mercredi au dimanche, ainsi que les jours fériés de 10h à 17h30, sans discontinuer. Concernant la période estivale juillet-août, le château de Montrottier est ouvert de lundi au vendredi, de 10h à 17h30, là encore non-stop, le samedi de 10h à 15h30, le dimanche de 10h à 18h30. Alors, il est ouvert également tous les jours pendant les vacances scolaires, du 16 avril au 1er mai et du 22 octobre au 6 novembre. À nouveau, un bon plan de l'Office de tourisme pour découvrir ce château de Montrottier. Laissez votre voiture à Annecy et embarquez dans un magnifique car rouge décapotable qui vous emmènera au château de Montrottier, ainsi qu'aux Gorges du Fierre, qui sont vraiment en proximité immédiate. Le retour à Annecy est effectué en fin d'après-midi. Alors, pour plus d'informations sur ce bon plan, rapprochez-vous directement de l'entreprise Annecy City Tour, ou alors directement, lorsque vous passez à l'Office de tourisme de la Béthie, vous pouvez directement passer à la billetterie. Alors, continuons notre découverte de cette terre de château. Alors là, avec un autre monument qui s'affiche à l'écran, le château de Torrent-Glière. Alors, première précision, c'est un château qui n'est pas ouvert au public, qui est en cravoie actuellement. Il y a la partie hébergement qui fonctionne toujours. Donc, si vous voulez vous offrir la vie de château au moins durant une nuit, vous pouvez contacter directement l'établissement. Alors, ce château de Torrent, même si on ne peut pas actuellement le visiter, Alors, il est situé à 20 kilomètres et vraiment, il mérite un détour dans la magnifique campagne Savoyard. Il est bâti sur un ancien fort de 1060. Il est érigé, là encore, ses missions d'observation, pour surveiller la vallée d'Uzion et contrôler l'ancienne voie romaine qui reliait Thône à Genève. Alors, particularité de l'établissement, il est habité par la famille de Sales depuis 1602. Et il a été notamment la demeure de Saint-François de Sales, qui est un des personnages les plus illustres de la région. Il a été, ce château également, la villégiature de Camille de Cavoyard, fondateur de l'unité italienne. Donc, vous voyez en plus que ce château est vraiment dans un écran de nature. Et justement, par rapport à cet environnement qui s'affiche à l'écran, on voit derrière le château un massif qui, on aperçoit un massif. Et donc, tant que vous êtes à Thône-Glières, nous, on va vous proposer de continuer votre escapade et de partir sur le plateau des Glières. Alors, pour les plus courageux, lancez-vous le défi de gravir les 15 kilomètres de montée à vélo. Certains spécialistes identifieront que le plateau des Glières était une étape du tour en 2018 et en 2020. Une fois arrivé au sommet, vous découvrirez un site unique, dominé par la monumentale œuvre d'Émile Giglioli, érigée en mémoire des maquisards de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, n'hésitez pas à profiter de l'un des nombreux restaurants d'Alpage pour découvrir l'authentique gastronomie savoyarde. On continue notre pérégrination vers le château de Douain. Donc là, on va revenir sur le lac d'Annecy. Vous avez là un magnifique visuel qui s'affiche. Donc, ce château de Douain est situé, lui, sur la rive ouest. Donc, le château de Douain est localisé sur la presqu'île du même nom, construit au XIIIe siècle. Donc, Château Vieux est à l'origine sur une île et a connu plusieurs modifications jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, cette forteresse d'origine médiévale a notamment été la propriété de la famille de Salles et du marquis François de Salles pour devenir un château résidentiel. La famille de Serteau assure aujourd'hui la préservation de ce patrimoine historique depuis bientôt 200 ans. Le château, les terrasses et le pavillon embarcadère ont été inscrits comme monuments historiques. Alors, on va rester sur ce visuel pour vous proposer une sortie puisque ce château de Douain, c'est vraiment un excellent prétexte pour enjamber au départ d'Annecy un vélo et emprunter la spectaculaire voie verte qui vous amènera directement sur le site qui s'affiche à l'écran. En plus, c'est vraiment accessible pour tout le monde, pour la famille. Vous comptez une douzaine de kilomètres à l'aller. C'est plat du début jusqu'à la fin. Dorian, tout à l'heure, on est changé. Tu m'évoquais une autre possibilité de découvrir ce château de Douain, semble-t-il. Oui, il y a un aspect qui n'est pas inintéressant, qui est depuis le lac. En plus, pour les moins sportifs, c'est d'autant plus intéressant. Mais on retrouve à la fois ce gros donjon qui a été rajouté par la suite et on retrouve tout à fait le lieu d'inspiration qu'ont pu avoir les peintres tant au XIXe qu'au XXe avec ses dépendants, ce petit kiosque à musique. Il y a un côté très romantique qui se dégage avec cette approche depuis le lac. Ça donne vraiment envie. Et il me semble que si l'on prend la compagnie Water Taxi, qui sont des bateaux à fond plat, on peut approcher vraiment très près le château. Et surtout, il me semble qu'on aperçoit des sites palafitiques. Absolument. On arrive vraiment à s'avancer. Et quand le lac est au plus clair, on voit vraiment une construction en bois, les anciens pieux, ce qui permet vraiment d'attester l'ancienneté quand même de ce site et son intérêt. Vraiment, vous voyez, là encore, des solutions intéressantes de découverte de ce château qui, là encore, je le précise, ne se visite pas, mais effectivement peut proposer de magnifiques promenades, escapades, des balades aussi bien sur le lac que sur la voie verte qui vous y mènera directement. Nous continuons notre découverte. Nous allons maintenant un peu plus loin du bassin nécien puisque nous allons au château de Clermont qui est situé, lui, au cœur de la commune de Clermont en Genevoie, en Haute-Savoie. Alors là, effectivement, nous sommes quand même à 30 km d'Annecy. Donc, le château de Clermont fut érigé entre 1576 et 1580 sur le flanc sud de la colline qui supportait l'ancien château médiéval. En 1949, il est classé Monuments Historiques et devient la propriété du Conseil Général en 1966. Les décors muraux du château ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1948 et en 2006, nouvelle étape, nouveau développement, il devient un domaine départemental d'art et de culture. Chaque été, et c'est vraiment ça, vous l'apercevez à l'écran, la particularité de ce site, une large programmation de spectacle et patrimonial y est présentée. On va y retrouver notamment l'Orchestre de Savoie. Alors, si vous êtes le passage à l'Office de tourisme du lac d'Annecy, vous pouvez consulter les magnifiques programmations et puis acheter directement au niveau du service de tri vos places. Nous allons donc passer maintenant à la deuxième partie de ce Facebook Live, ce qui va nous permettre d'effectuer notre dernière étape au château de Menton-Saint-Bernard. Donc, là encore, en termes de déplacement, on peut vivement vous conseiller au départ d'Annecy de prendre la nouvelle vélo-route qui vous amène très facilement au château de Menton-Saint-Bernard. Donc, une fois que vous arrivez sur la commune de Menton-Saint-Bernard, vous n'avez effectivement qu'à lever la tête et vous allez apercevoir, dressé sur son piton rocheux, le château de Menton-Saint-Bernard qui s'affiche à l'écran. Alors, il y a un autre accès qui est également très intéressant. Vous pouvez partir en bateau depuis le lac. Vous avez le départ cadère à Menton-Saint-Bernard. Et en remontant maintenant, il y a un sentier dans les vignes, ce qui fait que vous êtes en toute sécurité. Petit à petit, vous avez 200 mètres de dénivelé et vous arrivez comme ça en une vingtaine de minutes du lac au château. C'est vraiment entre lac et montagne. Ah oui, mais c'est très original. Donc, ce sentier existe depuis… Absolument, ça fait deux ans que le sentier est vigné. Et donc, en termes de précision, on arrive sur le ponton avec la compagnie des bateaux. Voilà. C'est ça. Donc, vous reconnaîtrez, ce sont ces bateaux blancs et rouges. Vous remontez en direction du village et en direction du château. Parfait. Comme tu l'as dit, il y a juste à lever les yeux. On ne peut pas… Oui, on ne peut pas pouvoir vous perdre parce qu'on ne voit que ça. On ne voit que le château de Menton. Alors, ce château de Menton… Alors, d'abord, château de Menton, pardon, puis de Menton-Saint-Bernard. Donc, c'est une ancienne maison forte du Xe siècle, remanée à plusieurs reprises et restaurée au XIXe siècle dans un style néo-gothique. Ses tours en pierre dominent depuis un rocher de 200 mètres de haut le lac d'Annecy et la réserve protégée du roc de chair. Je reprends l'expression de Doré. On est véritablement là entre lac et montagne. Donc, cette maison forte à l'origine surveillait la route allant de Bluffy à Menton. François de Menton, l'oncle des actuels copropriétaires, juriste résistant, représenta en tant que procureur de la France lors du procès de Nuremberg. Il œuvra pour la création de l'Union européenne et fut ministre de la justice sous De Gaulle. Voilà pour cette brève introduction. Je vais laisser la parole au spécialiste Dorian. Encore merci pour ta présence. Donc, Dorian, en charge de la conservation et de la valorisation du château de Menton-Saint-Bernard. Donc, Dorian, je te laisse brièvement te présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Oui, donc comme tu l'as dit, je m'occupe de toutes les parties valorisation, conservation du château et du domaine de Menton, puisqu'aujourd'hui, le château, c'est la visite, mais c'est également les événements. Il y a la partie extérieure, potager, verger, la partie vignocle et la partie réception, puisqu'il est possible maintenant de pouvoir dormir au château, puisqu'un gîte va être ouvert dans quelques jours. On a accès à des nouveautés. Merci beaucoup. Alors, peut-être déjà, juste avant de rentrer dans le détail, qu'on va découvrir ensemble ce château, c'est intéressant, je pense, peut-être, de redonner quand même les dates et horaires d'ouverture du château. Oui, alors, le château est ouvert de manière estivale du 1er avril jusqu'à mi-novembre, avec une basse saison avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre, vendredi, samedi, dimanche, 14h, 18h, les jours fériés, et en haute saison, juillet-août, tous les jours de 10h à 19h. D'accord. Ponctuées d'événements que nous pourrons... On va détailler peut-être l'ensemble. En fait, ce que je vais te proposer, Dorian, c'est que peut-être, là, on va aller découvrir les grandes caractéristiques, donc, du château de Montand. Je peux éventuellement te laisser commenter les visuels qui vont se présenter à nous. Oui, alors, tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'intérêt de ce château. On est vraiment sur un éperon rocheux qui culmine à 200 mètres d'altitude. Dès le XIIe siècle, on va commencer la construction de ce château avec trois grosses tours, trois tours défensives. L'une permet de dominer l'axe routier Annecy-Faverge, le lac. L'autre, le col de Blufy et la vallée des Aravis. Donc, l'emplacement est purement stratégique à la base. Ces trois tours, on va progressivement les relier entre elles par des chemins de ronde, toujours pour favoriser la surveillance. On retrouve donc cette forteresse du XIIe au XVe. XVe, fin de la féodalité, l'usage n'étant plus justifié, on va petit à petit transformer le lieu pour en faire une résidence. Une résidence qui, tous les siècles, connaîtra des aménagements, des agrandissements, et ce, jusque dans les années 1920, puisqu'en 1880 et 1920, 40 ans de travaux qui vont complètement remodeler le site. Et donc, là, je pense que ce château a toujours été habité pendant très, très longtemps. Voilà, la particularité de ce site, c'est d'avoir appartenu toujours à la même famille, la famille de Menton, qui en est encore l'actuel propriétaire, avec à peu près 24 générations recensées à ce jour. Donc, le site a été complètement remanié avec le temps pour le château et les jardins. On retrouvera notamment des jardins à l'italienne qui vont être mis en place au XVIIIe, remaniés au XIXe, laissés un peu en second plan ces dernières années et remis au bout du jour, il y a depuis trois ans maintenant. Donc là, on voit très bien les éléments sur la gauche, on voit là où il y a les drapeaux, tous ces réaménagements du XIXe qui sont un peu dans l'esprit néo. Le but était à ce moment-là de faire en sorte que le vieux rêve moyenâgeux prenne forme. Et puis, on a des parties beaucoup plus anciennes, comme la partie que l'on voit à droite, notamment au niveau des matériaux, on voit qu'on n'est pas du tout dans le même travail. Alors, on va peut-être découvrir un petit peu l'intérieur du château. Mais alors, avant de continuer notre visite, là, on a une question d'un internaute. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Alors, est-ce que le château de Douain pourrait être visité pendant les journées européennes du patrimoine, donc en 2022 ? Alors là, on ne va pas vous donner une réponse ferme et définitive, puisque la programmation, pour rappel, un troisième week-end de septembre. Donc là, la programmation complète va nous parvenir dans le courant de l'été. Donc là, on ne va pas s'avancer à la place des propriétaires. Il est vrai que le château de Douain a déjà été ouvert pour les journées européennes du patrimoine. Donc là, aujourd'hui, on va vous dire oui. On attend et on peut vous conseiller d'être vigilants fin période estivale, où la programmation de ces journées européennes du patrimoine vont être finalisées. Alors, Dorian, on va reprendre notre visite du château. Alors là, on découvre. Voilà, donc là, vous avez une vue parfaite de non plus ce qu'on peut appeler le château de Menton, mais le domaine de Menton, avec la forteresse au centre. En contrebas, on aperçoit le vignoble. Alors, le vignoble, c'est une initiative qui est à 4-5 ans maintenant. L'intérêt était de retrouver le paysage oublié, ce paysage de cette rive est, et notamment à Menton, grâce à un sol calcaire, à un ensoleillement assez intéressant. Eh bien, il y avait une activité viticole jusqu'au milieu du XXe siècle. Petit à petit, le tout a été abandonné. Et donc, il y a une volonté à la fois des villageois sous forme d'associations et du château pour redonner vie à ce paysage. Et actuellement, le vignoble est en train d'être replanté avec 5 hectares qui permettront de lever l'ensemble du rocher et de retrouver donc cette cuvée qui va s'appeler le Clos du Château. Alors, cette cuvée qu'on pourra déguster ? C'est un, deux ans. Bon, ça va aller. À savoir que c'est vraiment un vignoble qui se veut participatif dans la mesure où chacun peut adhérer à cette association, parrainer un pied de vigne. Donc, si Mathias, tu vas avoir un pied de vigne à ton nom, eh bien, écoute, il a juste adhéré à l'association et tu rentreras dans l'histoire du château. C'est très bien doté. Parfait. Et on retrouve, donc, voilà, eh bien, maintenant, vous zoomez, c'est parfait, sur ce jardin qui est vraiment dans un clos, qui est dans l'enceinte du château avec ses allées et ses haies de but. On est tout à fait dans les jardins à l'italienne, pensé au 18e, arrangé au 19e. Et donc, là, voilà, l'initiative prenait. Et ce qui nous permet maintenant, avec Hugues et Marc, notamment, qui sont en charge de l'entretien et de la conception de ce potager et de ce jardin, de pouvoir créer des visites thématiques sur cet espace. Donc, on n'est pas que sur une fonction décorative. Il y a une vraie fonction alimentaire. Non, voilà. Alors, à la base, il y a déjà une conception qui est pensée. La partie qu'on voit, c'est ce qu'on appelle le jardin des simples, c'est-à-dire la partie médicinale. Un autre aspect est plutôt maraîcher, où on cultive les légumes, que l'on peut après soit proposer à la vente, soit proposer directement dans la petite restauration. Donc, on a déjà ces aspects. Et après, il y a un autre aspect qui est un peu plus lié à l'ornement qui s'inscrit complètement dans l'histoire du château. D'accord. À savoir qu'il y a également des serres sur place. Donc, aujourd'hui, on est capable de planter une graine de l'entretenir et d'arriver à l'apothéose avec ce bouquet de fleurs. Là, en fait, on retrouve le château de Montaigne tel qu'il a fonctionné à un moment donné. Absolument. On le retrouve tel qu'il pouvait être la fin du 19e, début 20e. Très bien. Avec, sans oublier, les pans. Les pans, qu'ils soient bleus tels qu'on les connaît, moins connus sous forme de pans blancs. Et puis, il y a les brebis. Voilà. Donc, il y a vraiment tout un cycle de la nature, si vous voulez, qui cohabite. C'est ce qui en fait son enrichissement. Alors, poursuivons. Avec ici, une tapisserie. Voilà. Alors là, on est dans le château. On est dans le grand salon. Une des pièces mobilières maîtresses, puisque 17 objets dans le château sont classés au titre des monuments historiques, dont cette tapisserie. Alors, en période électorale, c'est assez extraordinaire, puisqu'elle symbolise la justice, avec notamment, donc, ici, une tapisserie qui a été commandée par Louis XV, roi de France, vers 1730, à la Manufacture Royale des Gobelins, entièrement tissée en laine et en soie. Louis XV la commande pour son garde des Sceaux, qui sera un ancêtre de comtesse. Et c'est donc grâce à une branche alliée qu'arrivera cette grande tapisserie, qu'on appelle également chancellerie. Alors, on retrouve, grâce à deux anges qui lèvent ce dé, au centre, les armes du roi de France et de Navarre, surmontée de la couronne, on va en à l'ordre de Saint-Michel. Et si on descend, il y a une petite caisse qu'on aperçoit sur laquelle il est écrit loi. Cette caisse, eh bien, symbolise la caisse dans laquelle on entreposait les Sceaux, puisque le ministre de la Justice, en même temps, garde des Sceaux. De part et d'autre, une allégorie sur la droite à la justice, avec la balance, et sur la gauche, une allégorie à la paix, avec le rameau. Alors, Dorian, tu l'as brièvement évoqué. Au tout début, tu as mentionné qu'il y avait plusieurs objets. C'est la question, d'ailleurs, de l'internaute. Quels autres objets sont classés aux monuments historiques ? Alors, sont classés au titre des monuments historiques, notamment toute une collection de tapisseries. On en verra quelques-unes tout à l'heure. Des tapisseries essentiellement du XVIIe, qui proviennent de la manufacture royale, cette fois d'Aubusson. Il y a également des statues, des statuettes du XVe, qui maintenant sont visibles dans le château. Il y a des tableaux, que ce soit une représentation de Saint Bernard du XVe, mais surtout des deux pièces emblématiques, qui sont deux primitifs italiens, deux tableaux du XIVe siècle, qui représentent la Vierge à l'enfant, peut-être qu'on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, sur les 17 objets, il y en a une dizaine qui sont visibles aujourd'hui dans le circuit de la visite. – C'est de mémoire, dans une présentation, tu nous as expliqué qu'il y a une vraie politique au niveau du château, donc de rechercher des pièces qui ont une histoire avec le château. – Voilà, alors sur l'ensemble des objets, tous ont été accumulés au fur et à mesure des générations. Bien que le château ouvre au public dès le début du XXe siècle, en 1903, il est à ce moment-là déjà entièrement meublé. Donc tout ce que vous voyez dans le circuit, ce n'est pas une acquisition pour meubler un château, pour l'ouvrir au public. Tout a vraiment un lien avec toutes ces générations qui ont vécu ici. Il est vrai qu'actuellement, on retrouve des tableaux qui ont pu appartenir il y a longtemps au château, ou d'autres qui représentent des châteaux pour lesquels il y a des acquisitions. Je pense notamment récemment, il y a eu en salle des ventes en Belgique, une vue du château, une cour intérieure qu'on ne connaissait absolument pas du début du XIXe. Voilà, donc là, on a pu faire l'acquisition de ce tableau qui maintenant est visible lors de la visite. D'accord. Ah, alors là, une des pièces extraordinaires. Oui, alors cette pièce me fait très plaisir en visitant, quand on fait visiter le château, que ce soit des personnes qui soient âgées, des personnes beaucoup plus jeunes, des personnes qui ont plus ou moins un intérapeau de château. Quand les personnes franchissent la porte, elles disent « waouh ». Donc, c'est un lieu qui suscite déjà une émotion, ça, c'est intéressant. On a donc cette bibliothèque qui représente un fonds d'un peu plus de 12 000 ouvrages. Tous sont inventoriés aujourd'hui, ce qui nous permet de connaître exactement la constitution du fonds. Alors notamment, on retrouvera des ouvrages qui sont liés aux sciences, aux encyclopédies, au savoir. C'est typiquement les bibliothèques qui étaient constituées au XVIIIe par ce qu'on appelait à l'époque un honnête homme, honnête qui s'intéresse à la culture, au savoir. Alors, quelques grands titres. On retrouve notamment l'édition originale de l'encyclopédie, alors Boudreau, d'Alembert, mais elle a surtout l'intérêt, c'est d'être en intégralité, avec les 28 volumes. Donc, il y en a 17 de texte et 11 de planche. Alors, il y a les œuvres de Buffon également, du XVIIIe. Au XVIIe, il y a les œuvres d'Ambroise Paré, qui était le père de la chirurgie moderne, où là, on est content de vivre au XXIe siècle, quand on voit l'évolution quand même de la chirurgie. Magnifique pièce, en tout cas. Alors, nous poursuivons la découverte du château de Menton. Alors là, avec un autre univers ? Voilà. Alors, la politique vraiment du château de Menton, et bien le visiteur comprenne qu'il n'est pas dans un musée, mais dans une maison qui est ouverte au public. Là, c'est une grande maison, certes, mais une maison qui est ouverte au public, avec des habitants qui ont vécu il n'y a pas si longtemps. Par exemple, ici, on a la chambre de la comtesse. La dernière comtesse qui a vécu dans ce lieu, c'est Nicole de Menton. Elle était née en 1889 et elle est décédée en 1984. Donc, ce n'est pas très vieux. Et donc, il y a ici son environnement qui a été un peu reconstitué, avec, on retrouve, eh bien, le lit dans lequel elle a vécu. Au loin, on aperçoit un de ses fils sur une photo, sa paire de lunettes, l'ancien papier en tête du château. Voilà, avec la photo de son mari, François de Menton, que tu l'as évoquée au tout début. Et là, on a une question qui est vraiment bien, qui est en train de vous présenter. Donc, la question, la famille de Menton réside-t-elle toujours dans une partie du château ? Alors, le château est une résidence estivale, disons, depuis la fin du XIXe siècle. Pour des raisons de confort à l'origine, puisque des maisons comme ça ne sont pas chauffables, il n'y a pas de double vitrage. Au-delà, il y a uniquement des cheminées, des poils à bois. Donc, voilà, ce qui fait que la vie sur place est très compliquée à l'année, voire impossible en 2022. Pour des raisons professionnelles également, puisque les propriétés actuelles ont toujours une activité. Voilà, donc le château aujourd'hui est uniquement une résidence estivale, mais toujours occupé. Trois, quatre mois par an, en tout cas. Et puis, il ne faut pas oublier l'activité touristique, qui est en plus… Alors, on a beaucoup de questions. Je vois que le sujet de ce soir, tu cites beaucoup de questions. Donc là, un autre internaute qui nous demande, donc les livres de la bibliothèque, grande question, peuvent-ils être consultés ? Alors, à ce jour, la bibliothèque est inventoriée. Or, elle n'est pas ouverte au public pour des raisons déjà pratiques, puisque il n'y a pas vraiment de personnes qui sont en charge, comme dans un lieu d'archives départementales, par exemple, pour accueillir les personnes. Il peut y avoir à titre exceptionnel des prêts, mais c'est plus avec soit des institutions, soit d'autres musées dans le cadre d'expositions temporaires. Après, si un chercheur a un sujet vraiment très ciblé qu'il peut rechercher, là, il peut y avoir une dérogation. Mais voilà, ce n'est pas une bibliothèque qui est ouverte régulièrement. Ce n'est pas une bibliothèque. Absolument. En tout cas, là, vous réjouissez les internautes. Les internautes sont très passionnés par tous les commentaires descriptifs que tu nous apportes. On va continuer sur les autres pièces du château de Menton-Saint-Bernard. Voilà, donc là, on est toujours dans la chambre de la comtesse avec toute la série de tapisseries, notamment. Donc, voilà, toutes ces tapisseries ont ce classement. Donc, elles sont du début du XVIIe. Elles proviennent d'Aubusson. On retrouve vraiment ce qu'on appelait les verdures avec ces motifs végétaux, animaliers, et puis quelques constructions des châteaux qui sont complètement sortis de l'imaginaire. Et elles sont complètement en laine. Donc, il y avait un double intérêt à l'époque. L'intérêt, certes lié aux arts décoratifs, mais en même temps, elles permettaient d'isoler et d'absorber le maximum d'humidité. Parce que ces vieilles maisons n'étaient pas toujours très confortables à l'époque. Autre pièce ? Alors, l'ordre est très bien choisi, puisque vous l'avez très bien fait. On retrouve à la fois, jusqu'à présent, une pièce qui était un peu une pièce d'apparat quand même, la chambre de la comtesse. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus intime. Cette pièce, c'est la dernière qui a été ouverte au public il y a deux ans. On l'appelle la chambre du vieux comte. Alors, cette pièce a été utilisée en tant que telle, comme vous la voyez, jusqu'en 1917, date de René de Menton. René de Menton, c'est un des personnages emblématiques de la famille. C'est lui qui a voulu les 40 ans de travaux au château à la fin du 19e, qui en a donné le côté un peu féerique qu'on lui connaît maintenant. C'était quelqu'un d'une grande humilité, très pieux. Et voilà la chambre dans laquelle il vivait, qui est quasiment monacale. Il y a de quoi dormir, de quoi prier. Il était passionné de botanique et il avait notamment constitué un herbier qui a un peu plus de 1200 planches. Et on voit quelques planches qui sont sur son petit bureau. Et au-dessus du bureau, il y a un pastel, un des pastels qu'il a réalisé lors de ses promenades notamment. Vous voyez, on n'est pas dans le faste. On n'est quand même pas dans… On a des espaces beaucoup plus intimes, mais avec quand même un certain raffinement. Ce n'est pas la jette-sette. Exactement. Autre pièce maîtresse. Ah, voilà. Alors, le chantier de ses 40 ans, nos travaux, 1880-1920, c'est à la fois dans le but d'apporter une certaine féerie, quand même mettre le château au bout du jour, l'inscrire dans l'esprit néo-gothique, néo-mysantin. C'est aussi l'intérêt de la grandir, puisque la cuisine que nous voyons ici a été construite de toutes pièces à cette période, mais c'est également apporté du confort. 1900, le château est équipé d'un chauffage central, y compris dans les parties communes. Une arrivée courante d'eau froide et d'eau chaude dans l'ensemble du château, mais cette cuisine, elle est située à l'opposé de la salle à manger. Alors, imaginez, vous avez une perte de temps extraordinaire. Pour le coup, vous ne garantissez pas la chaleur des plats. Alors, on voit au fond, ce qui peut être un peu intriguant, c'est en réalité un passe-plat. Ce passe-plat, c'est un tunnel qui mesure environ 20 mètres, qui permet de relier cette cuisine à la salle à manger, qui passe donc sous le donjon, puisqu'il est complètement à l'horizontale, et c'est un petit train. Donc, il y a un rail, un wagon. Le wagon est équipé d'un compartiment inférieur, ce qui permettait de mettre les braises. On met les plats, avec le couvercle, on referme le tout. Et puis, il y avait les cordes qui permettaient de pouvoir actionner le tout mécaniquement. Et donc, cette cuisine date des années 1900. Elle a été en service toute la première moitié du XXe. Bon, 1950, le petit train arrive un peu archaïque, quand même l'éloignement fait que c'est peu confortable. La cuisine est abandonnée au profit d'une nouvelle cuisine attenante à la salle à manger. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme le château est déjà ouvert au public dans les années 50, la pièce va rester en l'état pour pouvoir l'intégrer au circuit de visite. Alors, le visiteur trouvera les cuivres, les boîtes à sel, les grilloires. Tout est vraiment resté un peu dans l'esprit d'une ancienne cuisine. Enfin, pas si ancienne que ça. Puis, les années 50, on a encore des visiteurs qui nous disent « Mais j'ai connu tous ces éléments. » Les grilloires. Vraiment fascinant, ce petit train culinaire. Alors, ici, nous arrivons dans une autre pièce. Voilà. Donc là, on poursuit l'intimité du château. Une pièce qui est très petite, qu'on appelle le petit salon. Donc, elle est attenante au grand salon. Autant le grand salon est une pièce assez fastueuse. Le petit salon, c'est la pièce très intime dans laquelle, eh bien, la famille vivait de manière privée et qui n'était pas ouverte au public jusque dans les années 2016-2017. Donc là, c'est vraiment la pièce qui est assez harmonieuse avec les souvenirs de famille. À la fois, on retrouve les gravures, les cadres, les miniatures du XVIIIe et la cavalique. Voilà. C'est vraiment la seule pièce, en plus, qui a un balcon. Seul balcon du château. Donc, aujourd'hui, elle est ouverte au public. On peut apprécier cet environnement très familial et à la fois très intimiste. Alors, ce château, en 1903, il va être ouvert au public dans le but, notamment, de présenter, de faire revivre un personnage qui est un saint, qui est Saint-Bernard de Menton. Alors que certaines familles peuvent s'en engueillir d'avoir un évêque, eh bien, la famille de Menton a carrément un saint qui est en plus Saint-Bernard de Menton qui a vécu au XIe siècle au château par la veille d'un mariage qui était prévu, mais finalement, il va s'y opposer pour partir sur les cols de montagne un peu comme un soldat pour sécuriser les lieux. Donc, il va partir sur les cols, faire fuir et chasser tous les brigands puisqu'à l'époque, les lieux de montagne sont des lieux principaux avec des brigands. Vous avez également des marchands, vous avez des pèler donc c'est un lieu d'insécurité, on pourrait dire. Donc, Bernard va partir sur les routes de montagne, sécuriser les lieux, construire des refuges, des hospices qui aujourd'hui sont toujours connus puisqu'il s'agit du col du Grand Saint-Bernard reliant toujours la Suisse et l'Italie culminant à 2500 mètres d'altitude avec tout au long de l'année une communauté de chanoines et sans oublier le col du Petit Saint-Bernard qui ont pris le nom en hommage à Saint-Bernard de Menton. Donc, 1903, le château est ouvert au public, on en fait un lieu d'hommage à Saint-Bernard notamment et on retrouve ici l'oratoire. L'oratoire, c'est pareil, c'est tout près du petit salon, c'est une pièce qui attente au grand salon et l'oratoire était, on pensait, la chambre de Saint-Bernard. Un petit anachronisme, en tout cas, l'intérêt au-delà de la légende, c'est vraiment l'architecture puisqu'on a un décor qui est tout à fait resté 1830 avec des trompe-l'œil, le plafond est entièrement peint, on a la montée au ciel du Saint. Voilà, donc là, on retrouve le petit salon avec l'aspect musical notamment qui peut être évoqué et qui rappelle le XXe siècle. Alors voilà, la pièce vastueuse qui est le grand salon, c'est la plus grande pièce du château, donc on voit ouvert au fond à droite l'accès au petit salon et là donc, on est sur un bâti du XVIIIe, c'est la façade qui domine le lac, les ouvertures en adhèse. Le grand salon va être complètement remanié pareil pendant les 40 ans de travaux vers 1900, alors on va rehausser le plafond, on va construire cette cheminée monumentale et on va en faire un lieu qui soit à la fois un lieu de loisir puisqu'on retrouve le piano, il y a du mobilier et puis ce sera avant tout un lieu qui rendra hommage à toute la famille de Menton. Alors, c'est une manière aussi d'asseoir une certaine notoriété puisqu'au centre sur la cheminée gravée dans la pierre sur le Menton retrouve les armoiries, le lion, symbole de force en héraldique et tout au sommet, on voit il y a ce parchemin qui symbolise en fait la devise familiale toujours Menton, partout Menton. Alors Mathieu, tu vas me dire c'est quand même prétentieux surtout en 2022, ce qu'il faut quand même bien c'est recontextualiser les choses, c'est une très ancienne noblesse, c'est une noblesse d'épée, de chevalerie qui est déjà attestée au XIIe, alors toujours Menton, partout Menton, à l'origine c'est un cri de ralliement, c'est un cri de guerre. Et donc, tout autour de la pièce, il y a des portraits qui représentent des comtes, des comtes, ou des ancêtres de comtesse, mais toutes ces personnes qui ont contribué à la notoriété de la famille et à l'enrichissement du châle. Alors, le château de Menton, il y a une certaine féerie grâce à tous ces clochetons, ces clochers, ces tourelles qui datent toutes de la fin du XIXe, auparavant, il y avait quand même un côté un peu de poster et grâce à cette architecture, à ce côté un peu neo-gotique, eh bien, on a donné tout le côté élancé au château qu'on lui connaît maintenant et qui en fait ce côté un peu conte de fées un peu romantique. Parce que lui valorise bien ce... Voilà, donc là, on est dans la cour intérieure. Ah, oui, ça c'est bien. Intéressante cette question d'un internaute. Alors, est-ce que donc le... Est-ce que le chien de la race Saint-Bernard a un lien avec la légende ? Alors, Saint-Bernard, Bernard à l'origine, part donc sur l'école de montagne, il va construire les refuges, une comité de chanoine va s'installer sur place, mais bien plus tardivement au XVIIIe siècle, ils vont faire un élevage de chiens qui sont à la base des chiens sauveteurs, qui permettront soit de retrouver les voyageurs enfouis sur la neige à cause des avalanches ou tout simplement perdus à cause du brouillard. Les chiens qu'on connaît aujourd'hui, les gros Saint-Bernard avec le poil long, sont des croisements successifs. À l'origine, le poil était plus court, mais si vous allez aujourd'hui au col du grand Saint-Bernard, il y a tout un élevage que l'on retrouve l'été et si vous y allez l'hiver, vous pouvez vous arrêter à Martigny en contrebas et là, vous avez la fondation Barry avec le musée qui est dédié au Saint-Bernard. Donc, on a bien quand même le lien pour en résumer. On retrouve le chien qui a pris son nom Saint-Bernard par rapport à Bernard de Menton et qui est toujours lié autour de la montagne puisque depuis 1923, Saint-Bernard, c'est le saint protecteur des voyageurs qui empruntent les routes de montagne, saint protecteur des alpinistes, saint protecteur des skieurs. Donc, tout ce qui tourne autour de la montagne, c'est un peu du ressort de Saint-Bernard et notamment, à titre anecdotique, mais lorsqu'il y a des passations de commandement du 27e BCA du chasseur alpin d'Annecy, eh bien, la passation se fait dans la cour du château en hommage à Saint-Bernard. D'accord. Et il y a chaque année autour du 15 juin une messe qui est ouverte au public et dans la cour qui est en hommage à Saint-Bernard puisqu'on prétend qu'il serait mort autour d'un 15 juin. Alors, on va passer, on vient de découvrir le château et puis là, on va passer à côté programme d'animation qui est proposé par le château de Menton-Saint-Bernard. Donc là, on va découvrir peut-être les quelques dates, les thématiques, les animations qui nous attendent. Voilà. Donc, la politique de conservation, on l'a vu jusqu'à présent, c'est de l'entretien, il peut y avoir des inquisitions, mais il y a tout un aspect valorisation. La valorisation, elle se fait comme on l'a largement évoqué à travers des visites, mais il y a à travers des événements. Alors, les événements, eh bien, s'étalent d'avril jusqu'à novembre sur toute la période d'ouverture et en plus, depuis l'année dernière, en période hivernale puisque pendant le mois de décembre, eh bien, le château accueille maintenant un village autour de Noël et il peut y avoir des visites thématiques. C'était une première. C'était une première, absolument. Et le pari a été gagné, c'était quand même un succès et donc l'événement sera reconduit en améliorant et d'avant toujours. Alors, on a également des cycles de... Voilà. Alors, au niveau des festivités, on retrouve sur toute la période deux conférences par mois. Ce sont toujours l'avant dernier et le dernier mercredi du mois, une conférence environnementale et une conférence historique. Donc, ce sont des sujets qui sont soit en lien avec le château de Menton, soit la famille de Menton, soit du mobilier, mais il y a toujours un lien, en tout cas, avec le site. Donc là, on voit à l'écran, l'année dernière, il y a eu une conférence qui a été animée par Franck Ferrand qui était justement sur la réinterprétation des styles anciens au XIXe siècle. Je reviens encore une fois toujours sur le côté pratique. Donc là, on va sur le site. Sur le site de Château, il y a le programme avec l'ensemble des conférences, l'ensemble des événements. Donc, une rubrique « Préparer ma visite », une rubrique « Agenda ». Tout est bien détaillé en français et en anglais. Parfait. Et en plus, les réseaux sociaux, évidemment, à travers Instagram, à travers Facebook pour pouvoir animer et nous suivre de manière un peu plus régulière. Alors, parmi les nouveautés de l'année dernière qui seront reconduites cette année, il y a un festival de musique classique qui s'appelle « Les Heures de Menton ». Donc, cette année, il sera proposé du 3 au 6 juin avec tous les soirs une représentation. Alors, l'année dernière, c'était assez extraordinaire puisque l'ancien piano à queue du 19e a été complètement restauré et maintenant, on peut donc profiter de ce piano. Tout est dans le grand salon. Si vous vous souvenez, tout le grand salon avec tout le mobilier qu'il y avait, tout le mobilier est enlevé. On laisse uniquement le piano au centre et donc, c'est assez intime. Il y a une cinquantaine de places avec, eh bien, cette année, en plus des nouveautés puisqu'il y aura une déambulation musicale dans le château, ce concert. et ensuite, eh bien, il y aura un cocktail qui sera servible. Et donc là, voilà, c'est un trio de jeunes artistes, ce qui permet en plus de pouvoir avoir un aspect pédagogique valorisé et que tout le monde puisse profiter. Voilà, c'est important de montrer qu'un château n'est pas poussiéreux et vous ne sentez pas la naphtaline quand vous en partez. En fait, voilà. En parcourant justement le site internet du château de Menton, moi, j'ai aperçu la possibilité d'effectuer des visites privilèges. Merci. Et en fait, là, tout de suite, la connotation, on se dit, bon, un château a toujours des secrets à révéler. Qu'est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ces visites ? Alors, jusqu'à deux ans en arrière, on vous disait, mais c'est très bien votre château, mais qu'est-ce qu'il y a ailleurs ? Qu'est-ce qu'il y a dans les autres pièces qu'on ne voit pas ? Alors, évidemment, il y a des pièces qui sont occupées encore aujourd'hui. Et puis, c'est vrai qu'il y a d'autres pièces qui ont un intérêt soit historique, soit au niveau d'immobilier, soit architecturale, mais qui sont parfois compliquées d'accès puisqu'elles sont peut-être à l'autre bout dans le château ou il faut emprunter des petites coursives ou ce sont de toute façon des visites qui, du coup, le temps d'accéder, de parler, sont beaucoup plus longues. Donc, on a mis en place ce principe de visite privilège, de visite prestige, de visite VIP, en plusieurs termes. L'intérêt est donc d'avoir un contenu beaucoup plus approfondi. On est sur une visite qui dure un peu plus de deux heures de temps, en déambulation dans le château avec des groupes qui sont de maximum 20 personnes. Plus intime, c'est vraiment plus intime. Vous découvrez à la fois ce qu'on nous demande des sanitaires des années 1900 qui sont restés en l'état, la chambre de François de Menton qu'il a utilisée jusqu'à sa vie en 1984 avec ses effets personnels, mais il y a également la chambre de Monseigneur du Panlou qui a été évêque d'Orléans qui était très proche de la famille qui est une des plus somptueuses pièces du château et qui est une des plus grandes chambres de toute façon. Après, on part sur les hauteurs dans des pièces qui sont complètement dissimulées, des terrasses un peu cachées au niveau des toitures. Voilà, donc c'est vraiment ce circuit qui se conclut par une dégustation à la fois de vignobles, le vin local, et puis en même temps, il y a des produits qui viennent des producteurs locaux. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir une dégustation et un temps d'échange après une visite qui est un peu plus approfondie, qui est complètement à la carte. Donc là, on peut adapter en fonction de la volonté, des humeurs de chacun. Quand on commence la visite, on ne sait pas vraiment où sera le début, où sera la fin. Voilà, c'est un peu au fur et à mesure des discussions avec chacun. D'accord. C'est passionnant. Donc là, j'imagine sur réservation ? Sur réservation uniquement. Uniquement sur réservation. en dehors des grosses périodes estivales. Alors, je regarde si… Eh bien oui, nous avons encore des questions. À quand… Alors, toujours une question d'internaute. À quand un épisode de Cassandre dans ce fabuleux décor propice à une attrique policière ? Alors, effectivement, il y a eu Cassandre il y a trois ans. C'était l'épisode 5 à ce niveau-là. Alors, je ne vous en dis pas plus, mais vous allez voir le château de Menton à la télévision. sur une émission de grande audience dans peu de temps. Le tournage est en cours sur un long métrage. Parfait. Je crois qu'on n'a plus d'autres questions. Dorian, un très grand merci et je rejoins effectivement les commentaires des internautes pour cette visite passionnante du château de Menton qui, je le répète, ça y est, les portes sont ouvertes donc vous êtes invité à le visiter. Alors, si je me permets, moi, je voudrais quand même te remercier pour l'invitation. Remercier Chloé derrière qui fait toute la partie technique en plus, mais surtout remercier l'Office de tourisme puisque faire vivre un château qui est privé, ce n'est pas toujours facile et on a vraiment des liens qui sont importants avec l'Office de tourisme. Le but est de fédérer de toute façon avec d'autres châteaux. On a cité plusieurs prestataires, mais il y en aurait bien d'autres de toute façon. Donc voilà, ce qui est important vraiment à mon sens, c'est qu'on arrive à fédérer les uns les autres. Chacun a un site à peu près unique ou assez extraordinaire et donc on est là pour travailler un peu ensemble et voilà. Tout le monde sera chaule et bienvenue. Merci beaucoup, Doréon. Alors, écoutez, nous arrivons à la fin de ce 25e Facebook Live, 26e, je suis corrigé, 26e Facebook Live. Alors, encore une fois, pensez bien consulter le site de l'Office de tourisme ou directement les sites des châteaux que nous avons pu découvrir ensemble aujourd'hui pour vérifier encore une fois les informations pratiques, les tarifs, les programmes d'animation qui s'étoffent année après année. Les réservations pour les visites guidées, par exemple. On va vous donner rendez-vous pour le 27e Facebook, donc le 4 mai et là, on vous emmènera sur une sortie Canoe Rando. Une très bonne soirée à vous tous et donc au 4 mai.